Nous allons voir des parcours d'arbres. Il y a plusieurs façons de parcourir des arbres. Pour l'instant, nous allons voir deux dans cette vidéo. Le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Le principe du parcours en largeur, pour résumer, c'est qu'on parcourt étage par étage. Le parcours en profondeur, c'est qu'on explore toute la branche sur laquelle on est, jusqu'en bas à chaque fois, avant de commencer à explorer une autre branche. Voici sur un exemple le parcours en largeur. Je commence avec l'étage de la racine. J'explore et j'écris 2. Tandis qu'on explore, suivant ce qu'on a envie de faire dans l'algorithme, parfois on veut traiter les nœuds en profondeur, dans mon exemple à moi, traiter un nœud, ça va juste être afficher sa donnée. Là, j'affiche 2. Ensuite, je vais passer à l'étage suivant. Je vais afficher 10 et je vais afficher 6. Ensuite, je passe à l'étage suivant et je vais afficher 9, 1 et 7. D'accord ? Donc en fait, on traite les nœuds en partant de la racine et ensuite, on traite les nœuds plus ils sont loin de la racine, plus je vais les traiter dans longtemps. Donc les nœuds à distance 1 de la racine, puis les nœuds à distance 2 de la racine, etc. Le parcours en profondeur, c'est assez différent, puisque je pars de la racine, donc je traite le nœud 2, j'affiche 2. Ensuite, je m'engage sur une branche, donc en l'occurrence, ici, le fils gauche. Une fois que j'ai commencé une branche, je l'explore à fond. Donc je vais afficher 10 et je continue sur la branche. Je vais afficher 9, etc. Donc tant que je peux descendre sur la branche à gauche, là, j'y vais. Bon, là, je suis arrivé tout en bas de la branche, donc je m'arrête. Je vais remonter le moins que je peux pour retrouver quelque chose à explorer. Donc là, je remonte juste d'un cran et dans la branche du 10, il y a encore une partie que j'ai non explorée, c'est ici. Donc j'y vais. Et j'explore et j'affiche 1. Et ensuite, je remonte, ici, j'ai tout fini d'explorer, donc il faut que je remonte quand même jusque là. Et là, je m'engouffre dans une nouvelle branche. J'affiche le 6, j'affiche le 7. Et là, ici, je remonte, j'ai plus rien à explorer parce qu'il n'y a pas cette partie-là. Et ensuite, je reviens ici, j'ai tout exploré. Et j'affiche chaque nœud une seule fois, comme pour le parcours en largeur. Donc là, j'aurai affiché 2, 10, 9, 1, 6, 7. Et j'ai terminé. Donc la logique n'est vraiment pas la même. Là, je commence une branche et j'affiche, j'affiche, j'affiche tout ce que je vois dans cette branche. Et une fois que je suis dans un cul-de-sac, je remonte le minimum pour retrouver une partie à explorer avant de devoir remonter encore. Alors, ça, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on fait pour l'exécuter à la main. Par contre, ça ne correspond absolument pas à la façon dont on va écrire l'algorithme. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser, en fait, des structures de données, des types de données abstraites qui vont gérer à notre place cette façon de choisir quel va être le prochain nœud exploré. Et ça, c'est très pratique parce que c'est des structures de données qu'on a vues dans le chapitre précédent. En fait, le parcours en largeur, ça s'écrit avec une file. Donc au fur et à mesure qu'on explore des nœuds, on met des nœuds voisins dans une file et c'est ça qui va faire la priorité du prochain nœud qui va être exploré. Et le parcours en profondeur, ça s'écrit avec une pile. Et c'est ça qui va faire, du coup, la priorité du prochain nœud qui va être exploré. Alors, le moyen mnémotechnique pour vous en souvenir, c'est que le parcours en profondeur s'écrit avec une pile. Donc on a le P de profondeur dans pile. Et donc, le reste, c'est l'autre, quoi. Largeur avec une file. Alors, parcours en largeur. Donc on part d'un nœud racine et le but, c'est d'afficher tous les contenus data des nœuds dans l'ordre du parcours en largeur. Alors, c'est un parcours en largeur, il nous faut une file. Donc on la crée. On met dans notre file la racine. Donc là, d'où on part. On crée une variable n de type nœud qui va nous servir dans la suite, mais on ne l'initialise pas tout de suite. Et ensuite, on va avoir une boucle qui va boucler tant que notre file n'est pas vide. Et à chaque étape, on va répéter la chose suivante. On va traiter le nœud qui est au début de notre fil. Pour cela, on récupère notre nœud en début de fil. On le met dans notre variable n, le type nœud. Donc n reçoit valeur début de f. On affiche le contenu de la donnée de n. Donc print n.data. On enlève ce nœud n de f. Donc c'est celui qui est en début de fil. Donc ça, on l'a traité dans le sens où on a pris celui qui était au début de la file. On l'a enlevé. On a affiché sa data. Et maintenant, il faut qu'on prenne en compte que ce nœud-là, il avait des voisins. Et ces voisins, il faut qu'on les mette dans la file pour les traiter. Alors pas tout de suite, parce que c'est une file de priorité. Mais il faudra qu'on les traite quand ce sera leur tour. Pour ça, donc ses voisins, c'est qui ? C'est son fils gauche et son fils droit. S'ils existent. Donc s'il a un fils gauche, il faut qu'on mette le fils gauche dans la file. Et s'il a un fils droit, il faut qu'on mette le fils droit dans la file. Donc si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au début ? Donc au début, ma racine, c'est ça. Donc je mets ma racine dans la file. Et au début, c'est tout. Donc ma file, elle n'est pas vide. Et le premier nœud que je vais ressortir, c'est ma racine. Je vais l'afficher. Ça vient faire mon 2. Je vais enlever ma racine de ma file. Et je vais mettre mon fils gauche. Donc c'est le nœud qui contient 10. et mon fils droit, c'est le nœud qui contient 6 dans ma file. Je remonte. Ma file n'est pas vide. J'ai donc le nœud qui contient 10. D'accord ? Donc je le récupère, je l'affiche, je l'enlève et je vais mettre 9 dans la file et 1. Je continue. La file n'est pas vide parce que j'avais mis 6 au moment où j'ai traité 2. Donc je récupère ce nœud 6. Je l'affiche. Je l'enlève de ma file et je vais mettre dans la file qui donc, alors pas son fils gauche parce qu'il n'en a pas, mais je vais mettre son fils droit, c'est-à-dire le nœud qui contient 7. Et je remonte. Et là, j'avais mis dans ma file les nœuds au moment où j'ai traité le nœud 10. Donc j'ai mis le nœud qui contient 9. Je le récupère dans ma file. J'affiche sa data. Donc c'est 9. J'enlève ce nœud de ma file. Bon, il n'a pas de fils gauche et pas de fils droit donc je ne rajoute rien dans ma file. Ma file n'est toujours pas vide puisque j'avais ce nœud là. Je le récupère. J'affiche le 1. J'enlève ce 1 de ma file. Et comme c'est une feuille, je ne rajoute rien. Ma file n'est toujours pas vide puisque j'ai le 7. je récupère ce nœud dans ma file. J'affiche le 7. J'enlève ce nœud de ma file. Et c'est une feuille donc je ne rajoute rien. Et là, cette fois, ma file est vide et donc j'ai terminé l'exécution de mon algorithme et j'ai bien exécuté tout ça. Donc ça, c'est important. C'est quasiment impossible de le trouver quand vous ne l'avez jamais vu. le parcours en largeur. Mais c'est bien pour ça qu'on le voit dans le cours. Alors maintenant, le parcours en profondeur. Alors l'avantage, c'est qu'il est quasiment identique au parcours en largeur à part qu'on utilise une pile ici qu'on crée. On met la racine dans notre pile. On crée notre variable n de type nœud qui va nous servir pour plus tard. Et tant que notre pile n'est pas vide, on récupère la valeur donc le nœud qu'on a en haut de pile. On affiche la data qui est dans n. On dépile le nœud qui est en haut de pile, c'est-à-dire celui qui est dans n. Et ensuite, une fois qu'on a traité n, il faut qu'on rajoute les voisins de n dans notre pile. Alors la subtilité, c'est que si on veut vraiment partir sur la gauche, il faut d'abord qu'on empile le fils droit et ensuite le fils gauche. Comme ça, c'est un fils gauche qui sera le dernier empilé, premier reparti. Alors si je simule un petit peu au moins le début de l'exécution, qu'est-ce qui va se passer ici ? Eh bien, je vais mettre ma racine dans la pile, je mets le 2. Ma pile n'est pas vide donc je vais récupérer ce nœud qui contient 2 dans n. Je vais afficher le 2, j'enlève ce nœud de ma pile, je vais empiler son fils droit donc c'est le nœud qui contient 6 et je vais empiler son fils gauche c'est le nœud qui contient 10. Je remonte, ma valeur en haut de pile, c'est le dernier que j'empilé, c'est le nœud qui contient 10. Je l'affiche, je le dépile, j'empile le 1, j'empile le 9. Je remonte, ma pile n'est pas vide, ma valeur en haut de pile, c'est la dernière que j'empilé, c'est le 9. Donc, j'affiche le 9, je dépile, et comme 9, c'est une feuille, je n'ai rien à empiler. Ma pile n'est pas vide, je récupère ce que j'ai en haut de pile, le dernier que j'ai empilé qui reste en haut de pile maintenant que j'ai des piles 9, c'est le 1. D'accord ? Donc, j'affiche le 1 et je dépile et je n'ai rien à empiler. Ma pile n'est pas vide et là, qui est-ce que je vais récupérer ? C'est à ce moment-là que je vais récupérer mon 6 que j'avais empilé au moment où j'ai traité 2. D'accord ? J'affiche le 6 et je dépile. Et là, je vais empiler son fils droit qui est le 7. Il n'a pas de fils gauche donc je ne l'empile pas. Ma pile n'est pas vide puisque en valeur top, j'ai le nœud qui contient 7. Je l'affiche, je le dépile et je n'ai rien à empiler. Ok. Et donc, j'ai bien du coup mon parcours en profondeur. Donc ça, j'insiste, vous devez les apprendre, les algorithmes de parcours en largeur et en profondeur pour savoir les refaire puisque c'est des grands classiques et parfois, on a besoin de savoir les faire et surtout de savoir les adapter. Et donc, pour savoir les adapter à notre cas d'usage, il faut déjà savoir la forme la plus simple du parcours en largeur et du parcours en profondeur. Donc, il faut savoir à la fois les exécuter sur un exemple et il faut savoir réécrire les algorithmes qui sont dans le cours. Alors, un petit QCM que l'affichage provoqué par l'appel parcours en largeur sur le nœud considéré comme racine n. Alors, c'est le 3. Parcours en largeur, on parcourt étage par étage. Donc, d'abord, on commence au 2. Après, les nœuds à distance 1, donc 10 et 6. Après les nœuds à distance 2, 19, 11, 7. Après les nœuds à distance 3, 9, 1. Et ensuite, le nœud à distance 4, 24. Et maintenant, quel est l'affichage provoqué par l'appel parcours en profondeur appelé sur le nœud considéré comme racine n ici ? Eh bien, c'est le 1. On commence à 2. On explore toute la branche gauche jusqu'au bout. Ça fait 10, 19. On remonte d'un cran et hop, on explore le 11. Ensuite, on remonte d'un cran, hop, on explore le 6, le 7. Ah, là, on peut aller à gauche, donc on prend le 9. Ensuite, on remonte d'un cran et on explore ce qu'on peut. Donc, le 1. Ici, il n'y a pas de gauche, donc je n'y vais pas. Donc, le 24. Et là, on a fini. il n'y a pas d'un cran, il n'y a pas d'un cran, il n'y a pas d'un cran.